Je suis en train de rédiger le début du texte de la proposition de loi. Ici, on doit être un exemple, un exemple de solidarité, de probité. Monsieur le Président, cet exemple-là, normalement ça doit commencer par toi. Voilà, merci honorable, je suis exemplaire. Parce que c'est trop facile de s'asseoir pour dire, il faut donner l'exemple, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut te taire, c'est honorable, qui est en train de parler. Ce n'est pas ces accusations fallacieuses-là. Écoute ce qu'il dit. Président, ça fait 6 mois que tu me dois 10 millions. Qui est ? Et Charlotte, tu lui dois 15 millions. J'avoue, oubliez ça, je ne sais plus. Ça fait peut-être 2 ans, je ne sais pas combien d'années là, tu lui dois 20 millions. Non, 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 rectificatif, 38 millions. 38 millions ? 38 millions, et ça fait 2 ans. À quel moment il a augmenté ? Et le malhonnête, quand je l'encaisse, oui, je suis ton président. Moi, je fais quoi, président ? C'est président, je mange. C'est président, je prends pour aller nourrir mes enfants. Vous aussi. Un malhonnête comme ça, il est assis là-bas. Oui, moi, je suis ton président, il faut me respecter. Ça veut dire quoi, ça ? On est en direct et puis je vous dis ça devant les gens comme ça. Donne mon argent, donne mon argent, rembourse l'argent des gens, c'est tout ce qu'on te demande. Rembourse l'argent des gens, président malhonnête. Bon, je vais vous rembourser, ça c'est promis, à la fin de la session. Ça veut dire quoi ? À la fin de la session, ça veut dire quoi ? Et maintenant ? Nous, on veut ça maintenant. Mais on est en train de travailler là. Avant de finir la session, nous, on veut notre argent. Parce que toi, le président, on te connaît. Il ne va pas donner. Il ne va rien donner. Oui, là, il a toujours un chèque qui est sur lui. On se connaît ? Si, il est chèque, on va quitter ici. Donc, ça, tu connais le contenu de mes poches ? Je connais le contenu. Espèce de malhonnête, tu fouilles. Toi, même, tu suis super malhonnête, tu fouilles dans mes poches. Non, mais toi, tu es qui ? Si, il est chèque, on va quitter ici. Tant que tu ne suis pas chèque, là, nous, on quittes pas ici. Président, je ne te comprends pas. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, pour rembourser notre argent, on doit te supplier. Rembourse l'argent qui est ici. Mais tu es un louc. Tant que tu ne rembourses pas l'argent, on va se limer ici devant le pote. D'accord, j'ai dit, je veux rembourser. Tu vas rembourser, tu n'as pas le choix. Vous allez avoir honte. Tu n'as pas le choix. Tu allez avoir honte. L'horreur gourou a besoin de crier. Je ne sais pas. C'est quoi ? C'est un misérable chèque que vous voulez chacun ? Un misérable chèque. Non, ce n'est pas un misérable chèque qu'on veut. Si, c'est un misérable chèque. On veut notre argent. C'est notre argent. Misérable ou pas, c'est notre argent. Tu as demandé, on t'a donné. Le gros, tu veux combien ? Ce n'est pas grave. Ce que tu dois, tu dois payer. Ce que tu dois, tu connais. Il faut écrire, tu vas me donner un mot. Non, non, tu me rappelles. Tu me dois 10 millions, président. Quoi ? 10 millions. 10 millions. Voilà. Pour respecter les gens. Tout ce petit argent comme ça, à cause d'un petit argent. Un président qui passe son temps et prend crédit, c'est cool. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Tiens, c'est ça, 10 millions. Non, ce n'est pas grave, président. Au moins, tu as remboursé. Je n'ai pas quoi que c'est, mais tu as remboursé. Oui, le montant est exact. Attends, 10 millions pour Digbe. Bon, Charlotte, combien ? 20 millions, donne-moi. 20 millions ? Il faut signer, toi, lui donner. Président, ça fait 5 ans. Tout à l'heure, c'était 15 millions. Oui, et alors la TVA ? Tout ce temps-là. TVA, de 1 million chaque année ? Mais, et alors ? Il fallait payer en même temps. 20 millions pour Charlotte. Donne-moi. Attends. 20 millions. Pour rembourser, quelqu'un, il faut s'en foutre. Oui, c'est vite. Oui, alors, Jacques ? Jacques, il faut m'attendre au café-là. Je vais venir te remettre ton argent. Donne-moi mon chèque. Donne-moi. Oui, attends-moi là-bas. Je viens te remettre. Je te remets combien ? Digbe. Go. Je te remets 7 millions. 7 millions. Je vais te remettre ça tout à l'heure. Attends-moi là-bas. Dès que je sors du format, je t'envoie ton argent. Le comptable. Voilà. Puisque tu es leur comptable, à combien je lui dois ? Moi ? 38 millions. 38 millions. Bagatelles. Bien compté. Cracas et trébuchants. Michel. Ah. Gourou. Toi, le problème, ce n'est pas mettre la somme. Dis-moi ton nom complet. Vas-y. Gourou. Oui. Non, laisse la partie. Non, ce n'est pas ton problème. Il va remplir lui-même. Gourou. Gourou. Ou Gourou. Il ne pourra pas écrire. Voilà. Oui. Le reste, là-haut, même, il connaît ça. Il y a trop de ou, là. D'ou, là. Là, c'est doux. Là, c'est doux. Voilà. Tiens. Voilà, c'est tout. Je vais noter ça. Je vais rembourser, là. Tu n'es pas à peine. 38 millions. Je vais rembourser. Voilà. Donc, 38 millions. 38 millions, honorable vous. 15 millions, Charlotte. 10 millions, dites-vous. Bon, OK. On peut continuer ? On peut continuer maintenant. Voilà. Alors. Honorable Gourou. Non. Honorable Gourou. Moi, je vais sécuriser mon chèque. Le chèque de 38 millions qui fait de moi un millionnaire. Alors, OK. Donc, où en est-on ? Non, de plaisir, jaloux. Alors, honorable Gourou. Oui. Petit président. Oui. Comme ce jour est décrété, journée du remboursement. Oui. Tu te souviens que lors de notre dernier voyage, l'étape de Las Vegas, tu as passé toute la nuit à la salle de jeu au casino. Tu as passé toute la nuit, pour être précis, à perdre, 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 perdre. Combien tu es venu me supplier de te donner ? Honorable Gourou. Honorable Gourou. Honorable Gourou. Oui, honorable président. C'est à toi que je parle. Rafraîchis-moi la mémoire. Combien t'ai-je prêté ce jour-là ? Ce jour de perte au casino ? Laissez-moi calculer. Plus. Plus. Vite, 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 vite. Tiens. Président, tiens ton chèque. C'est moi qui te dois 2 millions maintenant. C'était 40 millions, n'est-ce pas ? Je veux sécuriser ce chèque. Honorable Charlotte. Hein ? Tu te souviens lors de notre dernier voyage, notre dernier séjour à Brasilia ? Non, je ne me souviens pas. Oui, mais quand je regarde ta tête, moi, je m'en souviens. T'es 18 conteneurs de mèches brésiliennes que tu avais essayées sur ta tête qui n'est... Combien es-tu venu... Ah, au président, ça va, ça va prendre. Et combien me dois-tu avec la TVA de 1 million chaque année ? Il va 6 millions, c'est bon, non ? Non, 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 13 millions. 13 millions ? Oui. Pourquoi ? Parce que là, il y a la TVA entre le moment où je t'ai donné le chèque et quand je l'ai repris. Voilà. Et bien sûr, honorable Digbe, ce que tu me dois, ça reste entre toi et moi. Oui, président. Voilà, maintenant que tout est revenu dans l'ordre, revenons... Allô ? Allô ? Oui, j'ai eu un empêchement. Oui, il faut m'attendre à la fin du mois. J'ai voyagé. Je suis à l'aéroport, je vais en voyage. Je vais à Dubaï, je reviens à la fin du mois. Non, 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 non.